Bonjour à tous donc dans ce 2 nous allons voir comment exécuter dynamiquement nos commandes c'est parti alors le but de cette vidéo comme dit c'est de enlever nos différents ifs que nous avons ici mais aussi exécuter dynamiquement nos différentes commandes donc on va en fait créer un quelque chose qui va justement justement pardon qui va juste exécuter nos commandes et les charger donc pour ça on va avoir besoin de plusieurs choses on va faire dans un premier temps c'est d'abord créer un dossier qu'on va appeler commens d'accord pour l'instant on crée juste le dossier on fait rien à l'intérieur pour l'instant je vais zoom un petit peu et nous allons ajouter plusieurs constantes sur notre fichier nous allons rajouter une constante qui va s'appeler fs qui est en fait le module qui permet justement d'accéder aux fichiers système de votre ordinateur donc ici vous avez la documentation de fs donc fs.read.sync etc etc donc ça on va l'utiliser pour en fait lire le contenu de notre dossier commens d'accord et pour récupérer les différents fichiers qui se trouvent à l'intérieur d'accord donc ici on va d'abord commencer par mettre fs donc évidemment vous n'avez pas de module à installer c'est disponible directement via node ensuite maintenant vous allez peut-être vous demander comment est-ce qu'on va justement exécuter nos commandes et les charger dynamiquement et bien en fait on va créer une collection de commandes qui va être mise par une boucle va être créée pour mettre ces différentes commandes dans une collection et ensuite par rapport à ce qu'on tapera sur discord et bien c'est cette commande qui sera récupérée donc ici notre constante on va juste écrire client point commens d'accord c'est quelque chose qui est disponible dans notre constante ici donc client point commens et ici on va mettre donc new collection alors évidemment ici vous pouvez voir qu'on utilise un nouveau mot clé collection ce qui vient en fait de la librairie discord.js donc normalement on écrit ça comme ça discord.collection sauf ici ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter collection sur notre importation ici comme ça on peut utiliser juste new collection au lieu de new discord.collection voilà pour ceux qui auraient déjà créé un bot vous pouvez utiliser la déstructuration pour rendre votre code plus simple voilà au lieu de répéter le mot discord à chaque fois vous pouvez simplement importer ce qu'il vous faut dans votre librairie et ça vous fait gagner de la mémoire voilà donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va en fait créer une boucle qui va récupérer tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier commens donc suivez moi bien d'accord ici on va pas faire de discord.js on va faire juste du pur javascript d'accord donc const command files alors c'est assez clair ce sont les fichiers de commandes qui se trouvent dans le dossier commens et ici on va utiliser donc fs et la fonction readdir sync pour récupérer enfin pour que fs lise tous les fichiers qui se trouvent à l'intérieur du dossier commens si readdir sync et on va mettre simplement le chemin du fichier donc point slash commens d'accord et on va faire un filtre sur ces différents fichiers ce qui veut dire qu'on va en fait enlever enlever de notre collection tous les fichiers qui ne possède pas l'extension point js donc ici file file.endswith d'accord point js donc tout ce que cette constante va faire c'est stocker les différents fichiers qui se trouvent dans notre dossier commens en enlevant ceux qui n'ont pas l'extension point js et donc maintenant tout ce qui reste à faire c'est faire une boucle sur cette constante là donc dans cette constante vous avez tous les noms de fichiers qui se trouvent dans commens et donc on va faire une boucle fort sur cette constante là donc command files d'accord et ce qu'on va en fait récupérer c'est simplement le nom de chaque fichier donc ici const command égale require d'accord ici on va mettre des backticks et on va mettre ici point slash commens slash et ici on va mettre le nom du fichier donc là on a maintenant le nom de chaque fichier individuellement et ensuite on va utiliser la commande client.commens.set pour justement permettre de charger les différentes commandes donc client.commens.set d'accord et ici on va mettre le nom de la commande et la commande alors je vais faire un console.log pour vous montrer à quoi ça correspond donc console.log client.commens évidemment avant de faire tout ça il va falloir exporter nos différentes commandes alors ce que je vais faire c'est que je vais enlever tout le blabla que j'ai mis ici voilà et ici on va exporter notre commande user info juste celle-ci donc on va créer un nouveau fichier on va l'appeler user info.js donc ici il faut mettre le nom de votre commande d'accord et le code qu'on va mettre à l'intérieur c'est simplement module.export donc on va en fait exporter le module pour pouvoir l'utiliser dans notre fichier principal donc ici on va mettre plusieurs choses donc on va mettre le nom de la commande user info on peut mettre aussi une description d'accord donc ici on peut mettre par exemple renvoie les informations d'un utilisateur mentionné voilà quand même mentionné ici n'oubliez pas de mettre les virgules évidemment et ensuite on va créer notre fonction qui va s'appeler execute qui va permettre justement d'exécuter le code de notre commande et donc ici on veut mettre les arguments message et args et donc après tout ce qui reste à faire c'est simplement copier coller notre code ici voilà et donc ça en fait grâce à ce qu'on va faire ici on va plus avoir besoin de tous ces if ici donc ça veut dire qu'on peut les enlever alors évidemment avant de les enlever ce que vous pouvez faire c'est créer un dossier pour chaque commande et ensuite copier coller votre code moi personnellement je vais garder uniquement la commande user info alors évidemment on est loin d'avoir terminé mais nous avons déjà notre commande qui a été créée ici et qui est accessible maintenant tout ce qu'il reste à faire c'est simplement modifier notre événement message pour récupérer ces différentes commandes donc ici if client.commands.has.command return tout ce que cette ligne va faire c'est simplement ne pas exécuter enfin renvoyer rien du tout si la commande n'existe pas ça veut dire que si on tape une commande sur discord qui n'existe pas et bien c'est cette ligne qui va être exécutée et du coup rien va être renvoyé et ensuite client.commands.get command et .execute message args voilà c'est tout ce dont on a besoin alors ça fait quand même beaucoup de code qui a été fait ici donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer donc à quoi tout cela correspond donc on a fait un console.log au niveau du client.command ça veut dire qu'ici on va avoir toutes nos commandes qui vont être mises dans notre petit terminal et ce qu'on pourrait faire aussi éventuellement c'est mettre un console.log ici sur notre command files pour que vous puissiez voir ce qui est renvoyé pour que vous puissiez voir en fait la différence si vous voulez entre le command file et la boucle que vous avez ici donc le client.commands donc le client.commands.set va en fait si vous voulez sauvegarder toutes les commandes dans la collection donc ici vous faites un terminal d'accord vous faites node.main.js regardez bien ce qui va se passer ici vous avez plusieurs informations ça c'est la console.log qu'on a créé qui est command files donc ça c'est command files et ce que vous avez ici là tout ça c'est en fait client.commands d'accord donc premièrement ce qui est renvoyé dans command files ici c'est justement un arrêt avec tous les noms de vos fichiers donc vous verrez par la suite si on crée un autre fichier alors vous savez quoi pour l'exemple ici on va créer une nouvelle commande qu'on va appeler ping.js vous allez évidemment ne pas oublier de copier coller chaque commande d'accord parce que si vous laissez un fichier vide ça va vous renvoyer une erreur donc n'oubliez pas de remplir correctement tous vos fichiers autrement vous aurez une erreur et donc ici pong et donc tout ce qu'on a exécuté ici c'est un simple message.channel.send et on renvoie pong voilà donc ça c'est notre commande ping voilà donc ici on va remettre notre terminal on va reexécuter notre bot et vous pouvez voir qu'ici nous avons maintenant donc dans notre command files donc ce que vous avez ici vous pouvez voir que fs a bien lu qu'il y avait donc un fichier ping.js et un fichier userinfo.js d'accord donc ça ce sont les deux commandes que nous avons ici et ensuite le client.commands.set pardon donc il va récupérer le nom de la commande et ensuite les différentes informations que vous avez dans cette commande là donc le command.name va récupérer le nom de la commande et ensuite le commande ici va récupérer tout ce qui se trouve dans le fichier donc le nom, la description et la fonction exécution donc ici vous pouvez voir que pour chaque commande vous allez avoir en fait une collection, enfin sous collection et vous avez donc ici le nom de la commande d'accord et vous avez ici toute la description de la commande vous avez son nom, sa description et l'exécution d'accord et donc ici ce qui va se passer maintenant c'est que quand on va exécuter une commande dans notre discord et bien cette ligne ici le client.commands.get vous pouvez voir ici que là on a set d'accord donc set veut dire plus ou moins sauvegarder dans la collection et get veut dire récupérer cette commande donc ici grâce à notre constante args et notre constante commande donc si vous vous souvenez bien dans la vidéo précédente je vous avais montré que commande c'était justement le nom de la commande en question et bien ici le client.commands.get va en fait récupérer le nom de la commande qui existe si elle existe dans la collection c'est pour ça que ici nous avons une vérification donc si la commande n'existe pas on ne renvoie rien par contre si le nom de la commande existe alors ici on va aller à la commande ping et ensuite le point execute ici va exécuter notre commande donc ici je vais relancer mon bot je vais ici aller ensuite sur discord donc on va sur le playsolder et ici on va taper donc ping et vous pouvez voir que pong a été renvoyé d'accord ça fonctionne exactement comme la vidéo précédente les arguments et les commandes c'est exactement la même chose lorsque vous tapez ping c'est ping qui va être exécuté sauf que ici ce qui se passe c'est que au lieu d'utiliser une condition avec un if et ensuite exécuter notre code et bien le nom de la commande est repéré par l'événement message qui est ici donc client.comments.get et ensuite le code va être exécuté donc si vous voulez tout ce que vous avez à l'extérieur ici de l'événement message donc toutes ces lignes de code que nous avons écrites ici c'est simplement pour récupérer le nom des fichiers et les sauvegarder dans une sorte de base de données d'accord donc on appelle ça une collection donc dans cette collection vous allez avoir simplement toutes vos commandes d'accord vous allez avoir le nom la description et ensuite le code à exécuter et donc c'est ça qui est sauvegardé dans notre collection comme vous pouvez le voir ici alors je me répète parce que je sais que c'est quelque chose qui est un poil plus compliqué à comprendre que ce qu'on a vu jusque maintenant donc encore une fois on récupère d'abord le nom des fichiers qui est dans la dossier commande ensuite il va créer une collection pour chaque commande qui va contenir donc le nom de la commande enfin le nom de la commande où il y a la description et le code à exécuter et donc ici tout ce que vous avez encore une fois à l'extérieur de l'événement message tout ça c'est uniquement pour construire cette collection et ensuite tout ce que l'événement message va faire c'est regarder si le nom de la commande existe et si elle existe et bien il va l'exécuter et donc maintenant on a absolument plus rien à mettre dans notre événement message tout ce qu'on va faire c'est créer en fait différents fichiers donc on va créer ici par exemple le fichier ping.js le fichier userinfo.js etc etc on va juste créer des fichiers de commande qu'on va ensuite pouvoir donc exécuter dynamiquement dans notre fichier principal donc ici plus de bordel dans le fichier principal on va juste avoir des fichiers qu'on va pouvoir exécuter voilà donc j'espère que c'était assez clair encore une fois j'ai essayé d'être le plus clair possible le plus lent possible aussi n'hésitez surtout pas à aller revoir la vidéo pour comprendre comment ça fonctionne parce qu'encore une fois si vous avez une erreur comme la plupart des gens ont et bien c'est que vous avez fait une erreur quelque part c'est pour ça que j'ai décrit ce que le code faisait pour que vous sachiez où se trouve votre erreur donc ici par exemple si vous créez un fichier vide vous allez avoir une erreur si vous êtes trompé ici dans votre boucle vous allez avoir une erreur et pour vérifier ces différentes erreurs vous faites exactement comme moi j'ai fait vous mettez des console.log un peu partout pour voir comment votre code va s'exécuter donc ici maintenant qu'on a vérifié que ça fonctionnait correctement on n'a plus besoin de ces console.log donc on peut simplement ici faire node-main.js le bot se lance normalement et ensuite on peut simplement taper notre commande ici user-info à Justine et vous pouvez voir que ça renvoie exactement ce que ça renvoyait dans la vidéo précédente voilà ça sera donc tout pour notre chargement de commande et notre exécution donc je sais que c'est un peu compliqué mais dites-vous que ça va juste devenir de plus en plus compliqué quoi qu'il arrive au fur et à mesure qu'on avance dans cette série donc je répète si vous n'avez pas les bases en javascript c'est l'heure d'aller voir une série sur le javascript Abonnez-vous !